Hello les Nakamas ! Bon aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que c'est la première fois je crois que je vais parler comme ça d'une oeuvre. Aujourd'hui on va parler de Mira et Niki. Ouais. Et j'ai détesté ! Merde ! Je sais que normalement je diffuse beaucoup de positivité. Après c'est pas forcément être négatif que de dire qu'on a pas trop aimé un truc. J'ai le droit de pas aimer quelque chose. Imaginez ma chaîne est remplie que de choses que j'aime. D'un moment vous allez vous dire que bon c'est un peu trop facile. Non mais vraiment Mira et Niki ça a été très compliqué pour moi de terminer déjà l'anime. Oui ! Alors cas précisé que je vais parler de l'anime qui est disponible sur ADN. Non parce que je me suis arrêtée à l'anime. Je vais pas m'infliger de lire le manga. J'en suis actuellement là. Je vais pas vous faire une vidéo super longue là-dessus. Je vais juste vous dire en global pourquoi j'ai pas aimé et pourquoi pour moi c'est vraiment... Enfin ça a été une perte de temps et une grosse déception. Trigger warning ! Je ne critique absolument personne qui pourrait regarder Mira et Niki et qui aimerait Mira et Niki. Deuxièmement, ce n'est que mon humble avis. Si tu as aimé aucun problème, tu as le droit d'aimer Mira et Niki pour n'importe quelle raison. Et je ne te juge pas, mais ne me juge pas non plus. Mais tu as le droit de dire en commentaire si tu as aimé et pourquoi tu as aimé. J'aimerais bien savoir pourquoi du coup. Donc comme je te le disais, Mira et Niki est un manga sorti en 2006 de Saka et Suno et qui a été adapté en 2012. Et j'en ai entendu parler que... il y a un ou deux ans. En tout cas il est arrivé sur ADN, il est disponible il y a 26 épisodes. 26 longs épisodes ! Je commence déjà à en faire 3 tonnes. Je suis vraiment désolée, mais vous ne savez même pas à quel point ça a été compliqué pour moi de terminer cet anime. Oui, je l'ai commencé il y a quelques temps. Je m'étais arrêtée à l'épisode 13 et je vais juste regarder les 13 autres épisodes hier après-midi. Je vais d'abord t'expliquer c'est quoi Mira et Niki. Et ça parle de quoi ? Avant de commencer ma petite analyse. Alors Mira et Niki, tu retrouves Yukiteru Amano. Donc c'est un collégien, un gamin insociable et solitaire qui n'a pas d'amis. En fait, ce garçon passe sa vie à écrire ce qu'il se passe, ce qu'il observe dans son journal intime qui se trouve dans son téléphone. Et ses amis, ils sont imaginaires. Ils les retrouvent lorsqu'il rentre chez lui, qu'il met sa couette sur la gueule. Et qu'il se retrouve dans son petit monde imaginaire entouré de déous et de murmures. A.K.A. Murumuru. J'adore le japonais, vraiment. Au même moment, il se trouve qu'il y a un meurtrier qui sévit dans la même ville et qui fait un peu parler de lui actuellement aux infos. Tout ça, tu vas voir, tout est lié. Sauf qu'un soir dans sa vie imaginaire, Déous va lui proposer de voir le futur à travers son téléphone. Elle lui explique également que le téléphone est extrêmement précieux parce que si quelqu'un arrive à le détruire, cela tue le propriétaire. Évidemment, Yuki, on va l'appeler Yuki parce que de toute façon, tu vas entendre Yuki, 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 pendant tous les 26 épisodes. Donc, notre Yuki se retrouve avec un téléphone qui voit le futur, mais au début, bien évidemment, il ne le croit pas. À son réveil, il y a déjà tout un journal qui écrit sur les événements à venir de la journée. À premier abord, Yuki se dit qu'il a sûrement dû écrire ça pendant son sommeil. Qui se dit ça ? Qui écrit aussi bien écriture automatique ? Mec, t'es possédé. Raph, il voit des événements qui vont finalement se produire, dont les résultats du contrôle de maths. Très important. Du coup, Yuki, il est super content. Il mène une vie sans problème. Il arrive à éviter les gens qui lui cassent les pieds. Il arrive à être le premier de sa classe, voire le premier du collège. En tout cas, Yuki, il vit très bien avec ça. Sauf qu'un jour, une certaine Yuno, fille très jolie de sa classe et très convoitée du collège, le regarde et va lui laisser sur la table un petit bonhomme en papier qui a la forme de meuleux meuleux. Yuki va du coup un peu baliser, va se demander pourquoi elle connaît cette personne qui est normalement dans son imaginaire. Yuno va du coup le retrouver dans la classe et lui dire qu'elle aussi, elle voit le futur. Yuki, notre super courageux bonhomme, finit par se barrer en courant, bien évidemment. Yuno lui court après, il se réfugie dans un bâtiment abandonné, se met dans l'ascenseur. Extrêmement bonne idée parce que le temps que les portes se ferment, bah... Ça a l'air le temps d'arriver là, Gohan. Yuno, arrivé, lui explique en fait tout simplement qu'elle est là pour le protéger et qu'elle a elle aussi un journal qui voit le futur dans son téléphone. Mirai, Niki, Mirai, futur, Niki, journal, journal du futur. Petite leçon japonais. Et c'est là que vient le moment où Yuno lui roule une grosse pelle. Pas une grosse pelle, bah elle embrasse. Mais n'oublions pas qu'ils sont en cinquième. Elle lui dit qu'elle est follement amoureuse de lui et qu'elle l'aime par-dessus tout. Et en plus son journal, et bien c'est un journal qui lui permet de voir tous les faits et gestes de Yuki. Pas du tout, du tout flippant. Elle lui explique que Yuki court un grave danger, car le meurtrier qui sévit en ville actuellement est un propriétaire également de Mirai, Niki, donc de journal du futur, et souhaite tuer Yuki. Elle va du coup l'aider à s'en débarrasser grâce à son téléphone, et ce qui va s'en suivre va être tout le début de l'intrigue de Mirai, Niki. Ils vont se retrouver dans une espèce d'assemblée avec Deus et Murmure, et Deus va lancer une espèce de battle royale, et le dernier survivant pourra prendre sa place et deviendra le nouveau Deus de ce monde. Bon, à première vue, ça a l'air pas mal. En vrai, moi, le premier épisode, j'ai plutôt kiffé. Je me suis dit, l'intrigue est cool, l'idée est vraiment pas mal. En vrai, les premiers épisodes, j'ai beaucoup aimé Mirai, Niki, c'est ça qui m'a fait tenir, on va dire, jusqu'à épisode 7. Après, c'est parti en cacahuète complet. Pourquoi je dis que c'est décevant ? Parce que le plot twist de base est quand même hyper intéressant, et peut amener un gros thriller, ça peut amener beaucoup de suspense, et pas mal de psychologie, et sachant qu'il y a pas mal de participants, ça peut être un bon survival aurore. Sauf que faut-il encore que les personnages soient travaillés, charismatiques, et qu'ils aient du sens. Et que les actions aient du sens. Bordel de merde. Tiens à préciser que cet anime est noté 4,8 sur 5 sur ADN. En comparaison, l'arc Wano de One Piece est noté 4,7. Je... Expliquez-moi ! Qui vote ? J'ai dit que je jugeais pas, je juge pas, c'est bon. Faites ce que vous voulez. Le bordel. C'est quoi ce bordel ? Le premier problème que j'ai eu avec Mira et Niki, c'est tout simplement le personnage principal. Notre Yuki Teru, notre Yuki... Cette espèce de tofu ambulant. Ouais, c'est un tofu, clairement. Il est aussi intéressant que du tofu. C'est un personnage que je n'ai pas vu évoluer avant l'épisode 19. Et encore, à l'épisode 19, il y a eu un step beaucoup trop ouf pour comprendre pourquoi il évoluait comme ça. Yuki, en fait, au début, tu peux comprendre. C'est un gamin, il est complètement dépassé par les événements, c'est un insociable. Il dit qu'il est faible, qu'il est pas fait pour ça. C'est pas un tueur de base. Ok, pas de problème. Mais à un moment donné, tu te sors les doigts du cul, quand même. Après, je déteste les personnages qui deviennent hyper forts, directs, en mode... C'est bon, j'ai compris, je vais survivre, tout ça, machin. Non, il faut un juste milieu. Là, en fait, il y a beaucoup trop d'épisodes où Yuki... Eh bah... Il est là, il bouge pas. Il m'énerve ! En plus, avec son look, là, qui me fait penser à un Tidus de Wish... Le deuxième problème que j'ai eu avec Mirai Nikki, c'est son côté gênant. J'ai aucun problème avec les animés qui te provoquent un malaise. Le fait d'être mal à l'aise parce que tu sais que c'est des sentiments que tu peux connaître. Ça veut dire que ça t'a touché niveau psychologie. Aucun problème, j'adore ça. Mais là, Mirai Nikki, c'est du gênant pour du gênant. C'est cringe. C'est cringe à la mort. Ça ne s'arrête pas sur le cringe. C'est juste du gênant pour être gênant. Vous voyez ce genre de plan avec une maffe à poils ? Vous aurez ça tout le temps. Mais là, c'était le pompon. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire ? Elle tient quoi dans sa main ? Même la meuf au sol se demande qu'est-ce qu'est fou, là ? C'est cringe ! Du coup, ça le rend extrêmement immature. Donc, comme je le disais, le début de Mirai Nikki avait du potentiel. Il y avait des personnages et une intrigue qui commençait à être cool. Le fait aussi de voir s'enfuir, d'être toujours à la poursuite de quelqu'un ou toujours poursuivi par quelqu'un. Il y avait vraiment cet effet-là. Moi, j'avais bien aimé jusqu'aux épisodes où il parle de la secte. C'est parce qu'un personnage comme Tsubaki, donc cette fille qui est à la tête d'une secte qui, en fait, a complètement perdu les pédales. Et finalement, la secte, ils font que de la violer tout le temps. Genre, c'était un peu bizarre. Mais il y avait un fond quand même. Il y avait une histoire. Il y avait quelque chose. Il y avait un truc de très, très glauque. Je m'étais dit, bon, si ça a un peu développé, c'est cool. Finalement, c'est juste parti en boucherie. Voilà. C'est ça le problème de Mirai Nikki aussi également. C'est la boucherie. C'est que du sang, tout le temps, pour rien. Non, vraiment, j'ai aucun problème avec le sang, le gore, il n'y a pas de problème. Et là, c'est vraiment du sang pour du sang. Ce n'est pas parce qu'un anime parle de cul, de sang, de violence que c'est forcément quelque chose d'adulte. Pas du tout. Là, j'ai l'impression qu'on a mis un anime pour un garçon ou une fille de 12 ans qui n'a pas vraiment une image ou une idée de la vie adulte et de ce que c'est vraiment que la violence et la sexualité et tout, machin. Et qui le découvrirait ou qui le verrait d'habitude de l'extérieur. Et Mirai Nikki serait une image un peu faussée d'un gamin de 12 ans par rapport à ça. Voilà. Donc, comme je disais, les premiers épisodes étaient cools. Et le moment où c'est parti en steak, c'est le moment où ça s'est vraiment centré sur l'amour entre Yuno et Yuki qui en devenait ultra cringe. Elle est constamment en train de lui tourner autour. mais en train de le frotter alors qu'ils sont au collège, bordel de merde ! C'est crime ! Mais où sont les parents ? Bon, pour Yuno, les parents sont morts. Ouais, elle les a tués. Le fait que, bon, elle n'a pas trop de barrières, là, go. Ça, le fait que Yuno soit une psychopathe et qu'elle ait un passé un peu compliqué et le fait qu'on ne sache pas vraiment sur quel pied danser avec elle. En fait, Yuno, elle a comme deux personnalités. Il y a la Yuno qui aime Yuki et qui l'aime par-dessus tout, qui est toute mignonne. Et t'as la Yuno qui veut protéger Yuki et qui devient une espèce de grosse psychopathe prêt à découper tout le monde. Et en plus, elle fait ça bien. À la limite, Yuno fait partie des personnages, entre guillemets, les plus intéressants, même si je trouve qu'au lieu de se concentrer sur elle et de développer son personnage, on a juste fait que des plans où elle est quasiment tout le temps à poil. Ou alors, elle se frotte à Yuki. Voilà. Gros fanservice, Yuno. Énorme perte de seins, énorme... Oh non. Non. Ah, pas de fesses. Bon, c'est pas grave. On va rester sur les seins. Bon, bref, elle a le corps d'une meuf de 17 ans. Lui, il a le corps d'un tofu. Et plus t'avances, plus t'avances, plus tout le monde est à poil. J'ai l'impression que c'est là pour maintenir le visionnage. Genre, continuez à regarder. Il va y avoir encore plus de boobs à l'air. Moi, personnellement, c'est pas ça qui me hype. Je ne dis pas qu'une relation entre un mec faible et une psychopathe soit inintéressante. Au contraire, ça aurait pu être développé de manière intéressante et plus profonde. Et que ça puisse nous toucher. Juste dans le fait qu'on puisse développer Yuno, plutôt que de lui enlever ses vêtements au fur et à mesure des épisodes. J'aurais aimé qu'on développe son personnage un peu plus rapidement. Son personnage est développé à la fin, mais vraiment tout à la fin. Dans les trois derniers épisodes. Sauf que tu passes les 15 autres à te demander qu'est-ce que tu fous là ? Et pourquoi ils ont une relation les deux là ? Ce qui est d'autant plus dommage qu'il y avait quand même un but, je pense, qui aurait pu avoir un développement sur des aspects de société, des aspects psychologiques. Car chacun a une motivation de devenir dieu. Que ce soit au niveau de son passé ou de ses attentes. Il y a par exemple un personnage politique qui est propriétaire de Journal du Futur qui voudrait créer une élite et redorer le blason du Japon. Une autre veut absolument sauver les enfants. Une autre veut éradiquer les religions car elle en a été victime pendant la guerre, car elle vient d'un autre pays. Ça aurait pu être cool en vrai. Ça aurait pu être bien développé. Bah non, c'est plus intéressant de la montrer à poil plutôt que de montrer vraiment sa psychologie. Je ne vais pas faire ma mauvaise langue plus longtemps. J'ai quand même un aspect positif à cette anime. C'est la fin que j'ai trouvée plutôt bien menée. Je ne vais pas de spoil. Mais elle a été plutôt intelligente, quoique un peu longue. En même temps, je pense que ça a été très long pour moi déjà tout simplement de regarder plus de 20 épisodes de cette anime. Mais la fin avait plutôt un sens. C'était plutôt tragique en soi. Et il y avait quand même une recherche. Et c'est très dommage que le début soit cool, la fin soit cool. Même au niveau de l'animation, c'était plutôt cool. On va dire que les 15 épisodes qu'il y a entre ces deux moments sont absolument insupportables. Donc bref, j'ai perdu mon temps. Au moins, ça me fait une vidéo YouTube. N'oublie pas de t'abonner, active la petite cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo va sortir. Et lâche-moi le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Rejoins-moi sur tous mes réseaux sociaux. Rejoins-moi sur Twitch tous les jeudis à 21h. On a des invités spéciaux en ce moment pour le débat no jutsu, l'émission de débat manga. Et tu peux aussi passer pendant l'émission. Et du coup, pour parler avec moi du sujet du jour, il faut que tu rejoignes le Discord. Tout est en lien dans la description. Tu pourras du coup rejoindre la communauté et parler de plein d'anim. Rejoins la secte. Je suis les Nakamas, je vous dis à bientôt. Bye bye les Nakamas.